Vous recherchez une perceuse à percussion mais vous ne savez pas laquelle choisir, et bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Car c'est tout simplement ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleures perceuses à percussion. Une perceuse à percussion est utilisée pour percer des matériaux plus durs comme la brique ou le béton léger, et le tout en combinant la rotation mais aussi les mouvements de frappe. Son principal avantage est sa polyvalence pour les travaux domestiques, ce qui permet d'offrir une puissance et une maniabilité tout en restant faciles à utiliser. Donc dans cette vidéo on va voir les produits les mieux notés en espérant que ça vous fera gagner du temps pour ce choix, et bien sûr vous retrouverez le lien de chaque produit présenté dans la description, afin que vous puissiez voir plus d'informations ou commander le produit qui vous intéresse. On va commencer avec le premier modèle, c'est la perceuse à percussion de la marque Black Decker. La Black Decker est une perceuse à percussion extrêmement performante. Elle est dotée d'un moteur qui est puissant, donc de 850 watts, ce qui lui permet de faire face à des matériaux robustes comme le béton, le métal ou encore le bois. Avec une vitesse de rotation maximale de environ 3200 tours par minute, et une capacité de percussion impressionnante de 52 700 coups par minute, et bien vous pouvez être sûr que cette perceuse sera la hauteur des travaux les plus exigeants. Un autre point à souligner c'est la vitesse variable, donc ce petit plus permet tout simplement un démarrage en douceur, ce qui est idéal pour les travaux de précision. Pas de risque de démarrer trop vite et d'abîmer votre matériau, un vrai avantage pour ceux qui alternent tout simplement les projets minutieux, mais aussi les tâches un peu plus lourdes. Du côté de la prise en main, et bien Black Decker a vraiment pensé à tout, cette perceuse est équipée d'un revêtement antidérapant sur la poignée, et d'une poignée latérale ergonomique qui permet tout simplement de travailler plus longtemps sans fatigue. Croyez-moi si vous avez déjà passé des heures à percer du béton, vous savez à quel point le confort peut faire toute la différence. Et pour encore plus de commodité, un bouton de verrouillage est intégré, ce qui vous permettra de maintenir la perceuse en marche sans avoir à appuyer constamment sur la gâchette. Au niveau de l'installation, c'est vraiment très facile, il suffit de la brancher, de fixer l'un des 32 accessoires fournis, et c'est parti. D'ailleurs la boîte à outils incluse est un vrai plus, donc elle est pratique pour ranger la perceuse ainsi que les accessoires, et vous avez tout sous la main pour commencer vos travaux sans chercher partout. Enfin, pour terminer, ce modèle a reçu une bonne note de 4,4 étoiles sur 5, basé sur les avis de plus de 1000 avis clients satisfaits, et pour moi, il offre un excellent rapport qualité-prix. Et pour plus d'informations ou la commander au meilleur prix, et bien cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Passons maintenant au deuxième modèle, c'est la Bosch Easy Impact 600, une perceuse à percussion légère mais aussi compacte. Donc la perceuse de la marque Bosch est très pratique, conçue spécifiquement pour les travaux domestiques et les projets de bricolage. Contrairement à la blague d'équerre que nous avons vue précédemment, qui est plus puissante avec ses 850 watts, cette perceuse de Bosch affiche une puissance de 600 watts. Cela peut sembler moins impressionnant sur le papier, mais ne vous laissez pas tromper, pour des travaux sur des matériaux tels que la maçonnerie, le bois, le métal ou même du béton tendre, il fait parfaitement l'affaire. En termes de prix, forcément, ça a un impact, donc ce modèle, je pense que vous l'aurez deviné, mais il est moins cher que le premier modèle, donc il offre aussi un excellent rapport qualité-prix. Avec une vitesse de rotation maximale de 3000 tours par minute, donc légèrement inférieure à celle de la blague d'équerre, elle reste toutefois assez rapide pour percer dans des matériaux divers avec précision. De plus, le variateur de vitesse Electronic Speed Control ajuste automatiquement la vitesse, ce qui vous permet de travailler avec finesse, même sur les surfaces délicates. L'un des grands atouts de ce modèle, c'est sa légèreté. Avec seulement 1,7 kg, elle est bien plus légère que la blague d'équerre, ce qui la rend particulièrement adaptée pour les longues sessions de travail sans fatiguer vos bras. Il faut savoir que sa poignée ergonomique assure une prise en main confortable et le mandrin automatique à double bague permet de changer les forêts rapidement, sans avoir besoin d'outils supplémentaires. Si vous avez déjà lutté avec des mandrins manuels, vous savez à quel point cela peut être un gain de temps. Enfin, pour finir, ce modèle est aussi livré avec un coffret de transport, bien évidemment, et avec des accessoires, ce qui est très pratique. Enfin, il a reçu une bonne note de 4,4 étoiles sur 5 en moyenne, avec plus de 8400 avis clients satisfaits. Et pour plus d'informations, eh bien, ça sera le second lien dans la description. On va terminer avec le troisième et le dernier modèle, la perceuse à percussion de la marque Enneacro. Ce modèle est conçu pour des travaux lourds, soit des matériaux durs comme le béton, la brique, le métal et même la pierre. Si vous avez des projets de construction ou de rénovation plus exigeants, eh bien, cette perceuse est l'outil idéal. Elle délivre une énergie d'impact de 6 joules, ce qui la rend incroyablement efficace pour percer ou buriner dans des surfaces difficiles. A titre de comparaison, la Black Decker et la Bosch sont parfaites pour des travaux de bricolage et de perçage léger, mais l'Enneacro, donc ce modèle, est clairement orienté vers des projets professionnels ou intensifs. Évidemment, avec cette puissance, il y a un compromis. C'est son poids, donc il sera beaucoup plus lourd que le premier et que le second modèle. Avec ses 6,4 kg, elle est nettement plus lourde que la Bosch qui ne pesait que 1,7 kg. Il faut savoir qu'elle est équipée d'une poignée réglable à 360 degrés pour une meilleure prise en main et son système anti-vibration permet de réduire la fatigue lors d'un usage prolongé. Elle propose 4 fonctions distinctes, donc la fonction perçage, la fonction burinage, la fonction perçage avec marteau et la fonction ajustement du burin. Enfin, bien évidemment, ce modèle dispose aussi d'une manette de rangement qui sera bien évidemment incluse avec plusieurs accessoires comme des mèches et des ciseaux SDS+, ainsi que des éléments pratiques comme de la graisse et un capuchon anti-poussière. Donc, c'est en fait tout simplement un ensemble très complet qui est prêt à être utilisé dès la sortie de la boîte. Et enfin, pour terminer, ce modèle est légèrement plus cher que le premier, que le second modèle, donc ce sera un modèle plus haut de gamme. Mais si vous avez le budget nécessaire, et bien n'hésitez pas à vous tourner vers ce modèle qui est plutôt excellent. Et pour finir, ce modèle a reçu une bonne note moyenne de 4,5 étoiles sur 5, basé sur les avis de plus de 5300 avis clients satisfaits. Donc voilà, c'était tout pour ce top 3 comparatif des meilleures perceuses à percussion qu'on pourra retrouver sur le marché en 2024. Comme indiqué, il y a tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo, donc si vous souhaitez en commander un ou voir plus de détails tels que les prix, les avis clients, plus d'informations, et bien cliquez sur les liens dans la description de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura fait gagner du temps sur ce choix. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite pour un prochain comparatif.